... Une fois de plus, j'ai compris encore hier combien de fois nous avons de l'importance. Combien de fois nous sommes aimés au sein du RPG. Combien de fois les militants du RPG nous considèrent et nous aiment. Écoutez-moi très bien. Je suis fière aujourd'hui, très très fière. Vous savez quand il y a des problèmes, quand il n'y a pas de problème, tu ne peux pas savoir qui est qui. C'est quand il y a un problème, tu sauras qui est qui. Et on a compris qui est qui. Et d'abord, pour ceux qui m'ont vu pleurer, les personnes qui ont pleuré aussi à ma place, merci à vous. Merci à vous qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont laissé des messages vocaux qui pleuraient. Merci, je serai reconnaissante envers vous. Vous savez ? Je t'ai à la une hier sous la toile. C'est une fierté. C'est Dieu. D'accord ? Je vous dis, être star. Quand tu veux être star et quand Dieu te fait une star, c'est fond de moi. C'est Dieu qui m'a fait une star. Je suis une star. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont pleuré à cause de moi. Je vous remercie. Je serai reconnaissante envers vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci et merci. Et vous savez la différence entre IFDG et RPG, c'est ça. C'est ce que j'ai fait hier. Moi, je ne cautionne pas le mensonge. Je ne cautionne pas le mal. Je ne cautionne pas, je ne garde pas un truc qui est au fond du cœur, moi. Je ne le garde pas. Je dis, mes cris de cœur, je le dis. Et regardez bien, hier, il n'y a que la communauté IFDG qui est sortie, qui raconte du n'importe quoi, qui parle du n'importe quoi. Vous avez qui du RPG ? Vous avez vu qui du RPG arc-en-ciel ? Parler, s'attaquer à nous. Personne. Vous pensez, hier, si moi, j'étais de l'IFDG, on allait saccaser ma maison, casser ma maison, tuer tout le monde chez moi parce que je suis sortie, j'ai dit. Ce qui est dans mon cœur, oui. Ou bien, Alpha Condé, il est le président, le nouveau président, le premier président de la 4e République de la Guinée. Il a le pouvoir, il a tout. Il peut me mettre en prison et rien ne fait. Frère, que ce soit le président, je vous aime, je suis désolée. C'est vrai. C'est vrai. Votre différence entre le Satan, le salopard, c'est l'oudaline, c'est ça. Le Bilakoro, là, je m'attendais de ça, de ce farfelu, c'est l'oudaline. Quand j'ai dit mon cru de cœur, j'attendais que ce salopard, il me dit, Fatou, ou il m'envoie un message. Fatou, je suis désolée, ça a été une erreur de notre Paris, l'IFDG. Donc, c'est de ça que je m'attendais à ce salopard, c'est l'oudaline, qui me dit que ça a été une erreur, mais malheureusement, comme c'est un vagabond, il ne connaît rien en politique, il m'a dit, bien noté, c'est pourquoi je l'ai rentré, je vais lui rentrer matin, midi, soir. Alpha, qu'on est, qui est le président de la République, j'ai dit mon cri de cœur, il m'a dit, tu as raison, on est désolés. Ça a été une erreur de notre part. Et, j'ai même honte. Merci mon président, merci mon père, merci le champion. Kalla vous garde longtemps auprès de nous, Kalla vous protège. Président, de la quatrième... RPG Arc-en-Ciel, je vous aime au fond du cœur. Vous m'avez prouvé encore hier que vous êtes des démocrates. Vous m'avez prouvé encore hier que vraiment, quand j'ai mal, vous avez mal. Merci à vous, il y a mes deux bras derrière moi. Je vous demande pardon, ceux qui ont été touchés par ma vidéo. Donc, je suis fière aujourd'hui, très fière. J'allais avoir mal si le RPG Arc-en-Ciel faisait comme ce que celle-là nous a fait. Ok, après toi, tu es qui ? C'était une honte. Mais vous m'avez encore honoré à me dire, oui, on est désolés. Ça a été une erreur. C'est de ça que je m'attendais. Même de ce salopard, c'est le loup d'aller. Fatou, ça a été une erreur de notre part. Nous, IFDG, vraiment, on est désolés. Tu ne l'as pas fait. Tu as envoyé tes militants à nous insulter. Insulté, mon père. Mais, mon frère, tu es insulté. Tes parents sont insultés. Ton père est insulté. La façon dont mes parents sont insultés sur la toile. On a insulté tes parents. Comme ça, toi, le farfuriste, le salopard. Je suis moi. Et je resterai, je demeurerai RPG Arc-en-Ciel. Moi, fatou, n'est-ce pas ? Je suis là avec mon champion, le corboyat. Regardez. Donc, moi, fatou, n'est-le, nous, la famille, n'est-le, le corboyat. On est dans le RPG Arc-en-Ciel. On va mourir pour le président Alpha Condé. On donnera notre vie pour ce président bâtisseur. RPG Arc-en-Ciel, je suis fière de vous. Merci. J'ai compris hier que vous êtes des démocrates. J'ai compris hier que mes larmes, c'est vos larmes. J'ai compris hier que quand j'ai un problème, vous avez un problème. Quand je suis touchée, vous êtes touchée. Et ça, c'est une fierté. Je vous ai dit, hey, même la langue et les dents, ça ne va pas toujours être... Ce n'est pas tout le temps rose. Si vous voyez la langue, les dents se battent. Pourquoi ? C'est que dans une famille, c'est ça. Mais c'est quoi la différence ? C'est quand tu te lèves, tu es fâché contre des gens. Et puis, ces personnes contre qui tu es fâché, on reconnaît. Oui, tu as raison. On est désolé. Si tu n'es pas cafre, qu'est-ce que tu peux faire ? Je suis encore fière de vous, RPG Arc-en-Ciel. Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Mon cri de cœur, je l'ai dit hier. Et IFDG, sœur, prenez ça comme bon exemple. Il faut sortir dire à votre pédé, c'est le loudalin, votre farfelu, votre salaud, le chien, c'est le loudalin. Qu'il n'a qu'à aller se faire foutre, il n'a qu'à laisser la communauté peau en paix. Il n'a qu'à oublier les gens. Il n'a qu'à libérer les enfants d'autrui. Il n'a qu'à... Il a pris ses fesses, ses enfants sont où ? On a vu l'enfant de qui ici tuer, si ce n'est pas les enfants d'autrui. Est-ce que ces enfants font partir ? Hier aussi, j'ai compris que oui, c'est ça, le parti, le grand parti, le vrai parti, c'est le RPG Arc-en-Ciel. J'ai été fâchée. Je suis sortie, j'ai pleuré. Ils m'ont dit oui, on reconnaît, ça a été une heure de tout le monde. Même des ambassadeurs, je dis tout le monde. Et l'appel le plus important, c'était l'appel du président de la République. Merci à vous. Docteur Diané, mon papa, mon champion, je suis fière de vous. Merci pour votre acte. Merci pour la considération. Merci pour tout. Kalla vous garde longtemps auprès du président Alpha Kondé. Merci, je suis fière, très fière aujourd'hui de vous. C'est ça, un docteur Diané, un Alpha Kondé. Des responsables, des grandes personnalités, reconnaissent, oui, ça a été une erreur. Et j'ai même honte de vous. Parce que c'est pas de ça que je m'attendais, vraiment. Pour moi, c'est ce qu'on a eu dans l'IFD, on aura la même chose, on s'en fout. Et après, quoi ? Qui va là ? Et puis voilà, on prend une bonne note. Mais non. Mes deux mains sont derrière moi. RPG Arc-en-Ciel, je suis désolée. Je vous demande pardon. Je demande pardon aux personnes hier qui ont pleuré à ma place. Je vous en prie, pardonnez. Donc, c'est une chance pour moi aujourd'hui. Encore de savoir plus que je suis très importante. Très, très importante. Parce que voilà, ça c'est ça, c'est ça la vérité. Donc ça, je vais revenir après. Mon frère, il va dire autre chose. Donc, good morning, Corboya. In the good morning, on te dit good morning. Good morning, les amis. Dis quelque chose et puis je vais là. En fait, merci à tout le monde, particulièrement à tous ces ministres, à ces DGA, à ces militants et sympathisants, comme à l'accoutumé. En fait, nous, on n'est pas surpris de cette réaction qui n'a pas tardé et venant de ses grandes personnalités, notamment, y compris le président de la République et le docteur Ghané. Donc, j'ai compris par là, en fait, les gens, ils ont de l'estime pour nous, pour cette équipe, ils savent pertinemment, sous le soleil, sous la pluie, dans toutes les régions, on s'est battus de fond en comble. On a pu vraiment apporter notre impulse dans ce combat, au moment où personne ne s'attendait, au moment où même personne n'osait parler d'un troisième mandat. On a parlé d'un quatrième mandat, pourquoi pas un mandat à vie de son excellence, le professeur Alfa Kondé. Nous sommes fiers de vous, et même ceux qui ont des idées subjectives par rapport à cette sortie d'hier, eux aussi, nous les comprenons. Vous savez, c'est un peu ça, le RPG Arc-en-Ciel. C'est au RPG Arc-en-Ciel que tu auras une idée contraire à celle de ton chef, et que rien ne se passe, contrairement à l'opposition, particulièrement à l'UFDG de ces loups d'alens. Mais il fallait s'attendre à tout. Heureusement, nous sommes avec des bons hommes, nous sommes avec des grandes personnalités qui savent réellement ce que c'est la politique, qui savent réellement mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, et par rapport à leur combat aussi, les considérer à l'image de leur combat. Sur ce, je pense que nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous avons beaucoup entendu, mais n'empêche, notre seul et unique homme que nous avons dans ce pays, c'est son Excellence le professeur Alfa Koundé. Même pour un mandat à vie de ce monsieur, franchement, nous sommes prêts à donner notre vie. Et je vous assure, même si ce mandat ne continuait pas, et que moi, et Fatou Nyele, et Nyele, qu'on allait... C'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'on allait être leur sacrifice. Moi, même si on m'égorgeait, même si on nous égorgeait, on allait être fiers. Parce que le plus important, le plus important, c'était de voir ce rêve devenir une réalité. Le rêve de voir le président Alfa Koundé comme le tout premier président de la 4e République. Je pense que c'est des sacrifices. Nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à ces héros qui se sont battus, qui ont tout fait pour voir son Excellence le professeur Alfa Koundé en tant que président de la République. Ils ne l'ont pas vu le jour, mais qu'ils sachent, nous les rendons un vibrant hommage. Et merci au président de la République, merci à la police, à la gendarmerie, surtout les berets rouges. La garde présidentielle, la garde présidentielle, je vous rends un vibrant hommage. Je vous félicite sincèrement. Les chauffeurs présidentiels, je parle notamment de Youssouf, y compris le chauffeur du président de la République, nous vous disons merci. Merci à la première dame, merci à toutes ses autorités. Et franchement, hier c'était du lourd. Et jusqu'à présent, les téléphones n'arrêtent de crépiter. Parce que, je vous assure, ils étaient profondément touchés. On n'a pas revendiqué, parce que c'était de l'argent. Ou de postes. Non, non, non. C'était une question d'honneur. C'était une question d'honneur. Et si c'était l'argent qu'on distribuait au palais de la Colomb, ou bien si c'était des postes qu'on distribuait au palais de la Colomb, je pense qu'on n'allait même pas en parler. Mais c'était une question d'honneur. On voulait rentrer dans cette histoire. Et parce que, nous, on nous a traités de tout. Ce que les gens oublient, moi, personnellement, là où je suis, je me souviens, le 22 mars 2020, ce jour-là, c'était un jour fatidique pour ma personne. Parce qu'on m'avait retiré ma femme à cause de cette politique. À cause de ce soutien farouche que nous avons accordé à son excellence, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, l'amour que j'ai pour ce tombe, la considération, le respect que j'ai pour ce tombe, y compris tous ces militants et sympathisants du RPG, je vous assure, ainsi je vous disais, même ma propre famille, je n'ai pas cet amour-là pour eux. J'aime le professeur Alpha Condé. Et ça, c'est jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, je rendrai un vibrant hommage à ce tombe. J'aurais voulu, je prie le bon Dieu, de lui donner une longue vie et une santé de fer. J'ai envie que ce président-là quitte le pouvoir et nous trouver sur nos deux pieds. et qu'il soit en vie, que nous soyons tous en vie. Vous allez voir de quoi nous sommes là en train de vous parler. Parce que ce tombe-là, il nous a tout. C'est-à-dire, quand je dis tout, l'honneur, l'amour, la considération. C'est pas à n'importe qui que ce président le donne. Surtout, et nous les jeunes, nous les jeunes, en fait, quand vous regardez Nyeleu, Fatou Nyeleu et moi, nous, c'est une fierté lorsque la première autorité de la République se permet de prendre son téléphone, de prendre son téléphone, m'appeler moi, Corboya, Fatou Nyeleu, Ousmane Nyeleu, ça, bon, qu'est-ce qui est plus que ça ? Et nous, on n'a pas dit que le président est fautif. Il ne sera jamais fautif dans cette affaire, dans cette histoire. Et d'ailleurs, si lui, il était informé, je vous assure, les organisateurs, il allait donner des instructions fermes. On allait être parmi les premiers. Mais, n'empêche, vous savez, c'est la politique. Ça y va avec des horreurs. On assume tous les horreurs. Le plus important, restons soudés. Restons, ne soyons pas jaloux des uns et des autres. Ce qui vous est destiné dans votre vie, vous l'aurez. Mais ce qui m'est destiné aussi, je l'aurai. Idem que Fatou Nyeleu, idem que Ousmane Nyeleu. Mais si certains sont jaloux de ça, je pense que ce n'est pas de la peine. Franchement, mettons la balle à terre, soutenons le RPG, soutenons le président de la République. tout ce qu'on connaît, c'est Alpha, qu'on dit. Connaît ! Donc, là, le temps ne permet plus parce qu'on est quelque part, là. Et c'est ça, ce que Corbonia vient de dire. Merci, mon frère. Merci. parce que voilà, on n'est pas vraiment, tu n'es pas surpris. Tu as fait plus d'années dans le RPG, tu connais mieux le RPG que nous, d'accord ? Oui. Et en politique, c'est ce que tu as dit. Il faut accepter. Quand on est fâché, on a le cœur et le courage de sortir, dire que oui, tel s'est passé. IFDG, il faut prendre l'exemple sur le RPG arc-en-ciel. Les militants sortent. Il faut dire ce que vous pensez dans votre cœur. Il faut dire au président et votre faux président, c'est Loudaleng, de quitter la tête de l'IFDG. Il n'a qu'à libérer la communauté peule. Il a fatigué. Tout ce que c'est Loudaleng peut vous donner, c'est de vous tuer, vous emprisonner. C'est tout. Si c'était une autre personne hier de l'IFDG qui a fait ce que moi, j'ai fait, on allait casser sa maison, tuer la, tuer toute sa famille. Le cri de cœur que les gens ont dans l'IFDG. On ne peut pas compter mais ils ne sont pas kilotés, ils n'osent pas sortir dire oui. Ce qui est dans leur cœur parce que, tout simplement, ils ont affaire avec des rebelles, des assassins, des bandits. L'IFDG, vous êtes tous des bandits, des rebelles, des assassins. Donc, je vais m'arrêter là. Ça, c'était pour mon parti, pour les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Pour les vrais militants, les dignes fils de Cancan Sigiri, partout dans le monde, les militants du RPG qui sont fâchés à notre place, je vous demande pardon. Nous, on pardonne. Je pardonne le président de la République, je pardonne les personnes, je pardonne mon Koto Sinkou, je pardonne les organisateurs, je pardonne tout le monde. Donc, je reste et demeure une femme battante, je veux me battre pour RPG Arc-en-Ciel, je veux me battre pour le président, bâtisseur, le champion des champions qui est Alpha Condé. Moi, fatignez-le, je ne vais pas reculer. Et hier, vous avez compris aussi encore que je suis une femme forte, que je suis une star. C'est Dieu qui m'a fait une star. J'ai tremblé le monde hier, il faut le reconnaître. Par vous, la communauté IFDG, des farferies des zéros. Donc ça, bref, j'ai fini, j'ai terminé, je fais ce que j'ai à faire, je reviens pour un direct, pour répondre à une, une fille, une sale go, une fille, Njultotoum, qui veut de moi mon mari. Je viens tout à l'heure, la fille de ces loups d'alén, la bâtard, Kadiatou, Diallo, So. Je reviens tout à l'heure, je vais te répondre. Ça, c'est entre nous. Donc c'était ça. Je suis encore désolée, RPG Arc-en-Ciel, je vous aime au fond du cœur. Ceux qui ont, avaient des doutes dans le cœur, n'aient pas peur. Moi, je préfère être le chiffon du RPG Arc-en-Ciel que d'être la princesse de l'IFDG. Je ne veux pas de l'IFDG. Avant, je disais ce seul loup. Je ne veux plus de l'IFDG, je vous ai dit. Je ne veux ni de ce loup, ni de l'IFDG, sous l'atome de mon père.